On est en train de préparer le spectacle pyrotechnique pour ce soir. Une thématique vraiment 14 juillet, c'est-à-dire que du coup, tous les thèmes de la devise nationale, liberté, égalité, fraternité, et il va y avoir aussi tout un dispositif lumière pour éclairer la face arrière du château, enfin en tous les cas, la face visible par le public. Et aujourd'hui, on installe la pyrotechnie proprement dit, les bombes là, du coup, qui sont juste ici derrière moi, et qu'on va remplir les tubes de façon à ce que ça puisse être accordé sur le système de tir et là aussi synchronisé sur la musique. Pour composer le spectacle et du coup, couvrir ces 25 minutes pas loin de spectacle, on a pas loin de, enfin, on a même plus de 1000 bombes d'artifices qui montent jusqu'à 130 mètres, 140 mètres de haut, et on a plusieurs milliers d'artifices de moindre calibre, jusqu'à 30 ou 40 millimètres, et qui montent malgré tout à entre 50 et 60 mètres de haut, c'est-à-dire que du coup, elles dépassent de près du double la hauteur du château jusqu'à 4 fois ou 5 fois plus haut que le château. Les Drancéens, ce soir, je pense, vont être à la fois surpris, agréablement surpris, je le souhaite, par la synchronisation avec la musique, la synchronisation des effets, aussi bien lumière que pyrotechnique, sur la musique. Tout est fait pour que ça travaille vraiment en symbiose et qu'il y ait vraiment un spectacle, et pas simplement un feu d'artifice de la musique, de la lumière, mais un spectacle vraiment complet, et que l'ensemble soit si fluide que finalement, les gens vont être transportés, et on va les amener, j'espère, vers une sorte de trance, jusqu'au bouquet final.